Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Je pense que dans la situation où on est, il vaut mieux retenir la première mi-temps. On voit qu'on est capable de faire les choses, d'avoir une possession. C'était un peu ce qu'on nous reproche et ce qu'on voulait changer sur le début de saison. On voit qu'on est capable de le faire. Après, c'est dommage qu'on n'arrive pas à le maintenir sur l'ensemble du match. Ou au moins sur les trois quarts du match, on va dire. Parce que on sait toujours qu'on aura une phase où on peut subir. Mais il faut limiter le plus possible. On sait qu'on a été capable de le faire sur 45 minutes et plutôt très bien. Donc voilà, il faut le répéter pour les prochains matchs et retenir ça. Je pense parce que ça fait un petit moment qu'on disait qu'on était une équipe de transition, pas capable d'avoir une possession, de garder le ballon. Là, je pense qu'on a un peu tout combiné parce qu'il y a un des deux buts qui est aussi sur une transition. Le deuxième, il est sur attaque placée. Donc voilà, je pense que c'est bien de nous rassurer sur le fait qu'on est capable de faire plusieurs choses et de varier notre jeu. On sait que, notamment à domicile, les équipes attendent un petit peu plus. Donc voilà, il faut qu'on soit capable d'avoir ces temps de possession assez hauts pour pouvoir mettre en danger l'adversaire, pouvoir les fatiguer aussi. Parce que nous, quand on n'a pas le ballon, ils savent très bien nous fatiguer. Donc je ne vois pas pourquoi on pourrait ne pas le faire aussi. Je pense qu'on a un manque un petit peu de communication, de concentration parce qu'on voit que c'est plus ou moins les mêmes buts, on va dire. Il y a les coups de pied arrêtés qui nous ont porté défaut depuis le début de la saison. Et même dans le jeu, c'est plutôt des buts sur centre ou sur des phases, pas arrêtées, mais sur des duels aériens. Donc je pense que c'est plutôt sur la communication, un petit peu la concentration collective qu'il faut s'améliorer. Après, on va dire qu'on est faible défensivement parce que ce n'est pas le cas. Mais voilà, c'est sur ce secteur-là qu'on doit beaucoup s'améliorer. Douloureux, je ne pense pas parce que voilà, on va quand même chercher un point à Strasbourg. Après oui, dans le contexte, on est un peu dessus parce que quand on gagne 2-0 là-bas, on se doit d'être plus solide et de ramener les 3 points là-bas. Mais voilà, comme vous l'avez dit, il y a un cumul de plusieurs petites erreurs. Ce n'est pas que la défense, c'est je pense de A à Z parce que s'il n'y avait pas les décalages avant, la défense ne serait pas en difficulté. Donc voilà, c'est un cumul de plein de petites erreurs qu'il faut gommer au fur et à mesure de la saison pour éviter de se prendre des buts largement évitables, je pense. Ah oui, mais que ce soit rien ou n'importe quelle équipe, on sait qu'on a tendance à se prendre 1, 2, voire 3 buts par match et forcément c'est compliqué quand à chaque match on se prend 2 buts de rapporter des points. On sait qu'on est capable de marquer, mais ce n'est pas facile non plus et le but c'est de marquer un but de plus que de l'adversaire. Donc voilà, nous on aimerait bien gagner le match 1-0, même si c'est à l'arrache gagner le match 1-0 et être solide défensivement. Mais voilà, en ce moment c'est un peu plus compliqué, on essaye de trouver les solutions et j'espère qu'on va vite les trouver. Oui, de toute façon je pense que ça passe par le collectif. Il faut que tout le monde soit à son meilleur niveau pour pouvoir être capable de produire la première mi-temps qu'on a produite. Oui, on sait très bien, s'il n'y a que 2-3 joueurs qui font ce qu'il faut et après ce n'est pas forcément les bons gestes et tout ça, ça ne va pas le faire. Là on a vu que c'était plutôt très bien dans la première mi-temps. Et voilà, comme je l'ai dit, je pense que c'est un ensemble de joueurs qui va faire qu'on va pouvoir élever notre niveau de jeu et être capable de faire ce type de première mi-temps. Après, ce n'est pas sur une mi-temps un match, donc il va falloir le répéter sur l'ensemble du match. Bien sûr, on le sait très bien. Ça a été une force un passé moment. Je pense qu'il faut que ça le redevienne. Il faut qu'à domicile on soit impérial et que ce soit très compliqué et que les adversaires craignent de venir jouer à Montpellier parce que je pense que ça doit être le cas et que c'est impérial pour faire une bonne saison. Et après, à domicile être très costaud et à l'extérieur on sait aussi qu'on est capable de faire de belles choses. Donc je pense que voilà, oui, c'est très important d'être solide à domicile. L'expliquer, c'est compliqué parce que voilà, c'est sur le moment. Je pense que voilà, les 10-15 premières minutes, on a réussi à avoir un bloc haut, à récupérer les ballons. Et après, forcément, ça met en confiance dans le jeu. Quand on arrive à réussir 2-3 passes, 2-3 sorties de balles, qu'on voit que ça repart de derrière. Voilà, c'est un ensemble de petites choses qui font qu'on reprend de la confiance chacun en soi. Et forcément, c'est bénéfique pour l'équipe. Et après, on voit que quand on a la confiance, les choses réussissent. Même les choses qui ne sont pas forcément faites comme il faut, elles réussissent. Donc c'est toujours bien. Je pense qu'il va falloir être encore plus concentré qu'à Strasbourg. Si l'état de la pelouse est comme on le pense, il va falloir être extrêmement concentré. Mais après, voilà, on sait que ce n'est pas une obsession non plus. Si on n'arrive pas à ressortir les premiers ballons, on ne va pas s'entêter et se mettre dans la difficulté. parce que la pelouse est un peu moins bonne, parce qu'on est peut-être un peu moins bon techniquement sur le jour. Donc voilà, il va falloir s'adapter et vite prendre en considération l'état de la pelouse, notre état technique, on va dire aussi, pour faire un bon match chacun. Oui, je pense, depuis le retour du coach, c'est aussi ce qu'il m'a demandé. Voilà, d'être plus vers l'avant. Ma première idée, c'est de regarder vers l'avant sans non plus forcer et perdre des ballons. Mais voilà, d'être costaud dans le jeu, de gagner les duels et de jouer vers l'avant. Je pense que sur ça, il m'a beaucoup aidé pour passer ce cap et être régulier au niveau de mes performances en général. Parce que voilà, on sait très bien que maintenant, le foot, il évolue. Ainsi, ce n'est pas que récupérer le ballon et faire une passe vers l'arrière. Le but, c'est de casser les lignes, faire un maximum avancer l'équipe. Et sur ça, il m'a beaucoup aidé. Un peu de réussite quand même. Un peu de réussite parce qu'il y a des ballons où j'ai bien été aidé par Arnaud et tout ça. Mais oui, voilà, après, ça, c'est un plus. Les stats, c'est un plus. C'est pareil, c'est une sorte de récompense quand on tente, quand on est plus en confiance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les choses viennent plus facilement. Donc voilà, c'est des stats qui me mettent en valeur. Donc c'est bien. C'est un plus parce que forcément, on est fier quand on sort du centre de formation de pouvoir porter le brassard. Même si c'est en fin de match, c'est forcément une fierté. Mais après, voilà, comme je vous l'ai dit, que je sois capitaine, que je sois remplaçant, je ne vais pas changer ma façon de fonctionner. Donc voilà, c'est un plus, c'est une fierté, mais je ne me prends pas la tête sur ça. Charnir, je ne sais pas. Après, je sais que j'ai bien fini la saison. Donc c'était important pour moi de continuer, de montrer que je suis capable d'enchaîner une saison de très haut niveau aussi. Et après, moi, voilà, je suis très bien à Montpellier, je vais faire le maximum. Là, on est un petit peu en difficulté. Donc le but, c'est qu'on passe une saison, une bonne saison et de faire le maximum pour que le club se porte bien. Et qu'à la fin de la saison, on soit encore en Ligue 1 et voir plus si on est capable d'élever notre niveau de jeu. Je pense qu'il fait des bons matchs, il est agressif, il est bon dans les duels. On voit qu'à la relance, il n'a pas peur aussi d'aller fixer, de trouver de bonnes passes. Après, il a encore, je pense, des repères à trouver parce que forcément, ça ne fait pas 50 matchs qu'il joue avec nous. Donc voilà, il a encore des repères comme un peu tout le monde. On est un petit peu encore en rodage parce qu'on voit qu'on fait encore des erreurs. Donc je pense que c'est collectif. Maintenant, il est bien dans le groupe, il s'est très bien adapté ici. Donc c'est toujours bien d'avoir ce style de joueur dans l'équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !